Fémy, un personnage de la vie, de la bohème, l'avant-dernier, s'endort, suivant âme ravi, premier souffle printanier. Au matin, sans doute endormi, en quelques rêves oriental, sachez que la pauvre Fémy est morte hier, à l'hôpital. Elle est toujours là, mon génie, et le regarde en l'air flottant. C'est de ceux qui l'ont connue, dans l'ivresse de ses vingt ans. Dans sa jeunesse, elle était rose, et fauve alors comme un lion, ressemblait avec sa frimousse aux faunesses de Claudio. En ce temps-là, c'était ses fêtes, marchant gaiement sur le carreau. Elle venait chez les poètes, et buvait un peu de l'euro. Bien plus tard, je les retrouvais, laissant le vent rougir ses mains, et tout doucement arrivait, où conduisent tous les chemins. Elle n'était plus tinturière, pauvre joie du destin faux, et même, son ardeur guérieure, s'était enfui. On ne suit où ? C'était une petite vieille, mais qu'il a, je vais donner, qu'un peu de misère, et pareil, à l'enfant toujours étonné. Ah, ses existences amères, et dont le seul matin fut doux, s'envalent, comme des chimères, dans le vague lointain. Mais nous, joueurs des flûtes inégales, en nos rimes, nous caressons, les frêles âmes de cigales, qui ne suivent que des chansons. Sous-titrage ST' 501